Quand on se filme seul ou on a l'ambition de se filmer seul, il y a du matériel indispensable à avoir. Et aujourd'hui, on va parler de ça. Donc si comme moi, tu veux te filmer seul ou tu vas te filmer seul et tu kiffes ce concept, mets un petit j'aime et un commentaire d'avance car ces vidéos sont faites pour toi. Et je pense que tu commences à me connaître, on va faire cette vidéo en 4 parties et la dernière, c'est la plus importante, c'est vraiment celle qui va te faire passer un cap directement dans tes productions. J'utilise principalement deux caméras pour me filmer. Le Lumix GH5 et le Sony A6600. Pourquoi ces deux-là ? Et bien c'est simple, leur légèreté et leur simplicité rendent l'expérience de se filmer seul parfaite. Le GH5 a une très bonne qualité d'image, surtout en 4K, tu peux aller loin dans les détails et ça, c'est important. C'est aussi une caméra qui est reconnue pour sa stabilisation qui est vraiment incroyable. Tu peux faire des plans à main levée et être fluide et ça franchement c'est top et ça m'a grandement aidé pour mes premiers projets professionnels. Mais pour être honnête, j'ai une petite préférence pour le Sony A6600, juste pour son autofocus qui est vraiment incroyable. Il est rapide et performant et ça pour moi c'est indispensable pour se filmer seul. Parce que oui, je ne peux pas tout le temps vérifier ma mise au point en manuel et j'ai besoin d'aller vite et être performant sur le terrain. Ces deux caméras ont un point commun, c'est que tous deux, elles ont une application qui est utilisable sur le téléphone pour allumer, éteindre et contrôler sa caméra à distance. Et ça franchement, c'est incroyable et c'est un gain de temps de fou quand tu te filmes tout seul. Avec le GH5, c'est un peu plus compliqué parce que je dois contrôler mon focus à distance et ne plus bouger et là, je peux travailler. Et avec le Sony, on regarde juste si je suis dans le cadre et après c'est bon, je peux avancer, je peux reculer, le focus va faire le taf. Au niveau des objectifs, j'utilise principalement le 30 et le 50 mm. Ces objectifs sont des couteaux suisses pour les boîtiers, tu peux vraiment tout faire, des plans larges, des plans serrés et ça, c'est incroyable quand tu te filmes tout seul. J'ai opté aussi pour un 85 mm, un objectif qui correspond parfaitement à mon style, histoire de capturer les détails, les émotions et j'aime beaucoup ce qu'il apporte. Même si que pour s'aimer tout seul, c'est pas facile, il faut vraiment avoir un temps d'adaptation parce que c'est très zoomé, donc il faut mettre la caméra beaucoup plus loin. Mais franchement, il y a des choses à faire avec. Et en termes de format d'enregistrement, franchement, je ne suis pas compliqué. Il me faut juste une caméra qui fasse minimum de la 4K, 25 images par seconde. Avec ça, tu fais de belles vidéos YouTube et de très beaux projets en vertical pour les réseaux sociaux. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais mes caméras sont équipées de cages. Ça me permet à la fois de les protéger, mais aussi de les accessoriser rapidement. Et quand je parle d'accessoriser sa caméra, je parle de la rendre comme ça, la rendre vraiment adaptée à un travail professionnel. Mettre une poignée, mettre un micro, mettre un moniteur, mettre une deuxième poignée de transport. Tout ça, c'est l'accessorisation, mais là, c'est vraiment pour bosser là. Le son, c'est vraiment un élément crucial pour des vidéos de qualité. Tu l'as déjà entendu, le son, c'est plus important que l'image et c'est vrai. Tu peux avoir la meilleure vidéo possible. Si ton son est mauvais, ta vidéo sera mauvaise. Donc, il faut opter pour des micros de qualité. Moi, j'utilise deux types de micros pour mes projets. Un micro cravate et un micro canon. Un de mes micros cravate qui est le Rode Wireless Go est vraiment pratique et incroyable. Que ce soit pour les vlogs, pour les vidéos, à la salle, pour n'importe quelle situation où tu te parles. C'est un micro qui va te offrir une qualité et une polyvalence vraiment incroyable. Pour mes projets professionnels ou pour mes voix off, j'opte pour le micro canon. Parce que je cherche une qualité d'audio irréprochable. Donc, le Rode VideoMic Pro Plus, clairement, il fait le job. Franchement, il est fiable. Il capte le son de manière très précise. Idéal que ce soit en intérieur, en extérieur. J'ai jamais eu de déchets avec. Avec les micros cravate, j'ai eu des problèmes d'interférence, des problèmes de son. Des problèmes où il est sur toi, tu bouges, tu entends un peu tes vêtements. Et ça, c'est embêtant. Avec le Rode VideoMic Pro Plus, j'ai jamais eu ces problèmes-là. J'utilise aussi le DJI Mic qui est juste ici. Il est vraiment bien. Il est léger. Il est compact. Il offre une très bonne qualité audio. Si je l'ai pris, c'est parce qu'il y en a deux dans mon boîtier. J'ai deux récepteurs et un émetteur. Et ça, c'est vraiment super quand j'ai des projets avec plusieurs personnes. Le trépied va être un outil indispensable pour se filmer seul. C'est là où tu vas poser ta caméra. Ça va être ton meilleur assistant et ton meilleur ami. Au niveau des trépieds, je ne te conseille aucune marque. Tous les trépieds que j'ai eus, j'ai toujours eu un problème avec. Et ils tiennent rarement un an en bon état. À chaque fois, il y a un problème de solidité, un problème de glissement entre chaque partie. Et ça, c'est relou. Vraiment. Parce que tu l'utilises tous les jours, tu le manipules tous les jours. Et du coup, il se fragilise. Maintenant, mon budget trépied est la baissée. J'utilise des trépieds à moins de 200 euros. Je fais juste quelque chose qui tienne ma caméra et qui soit petit et compact. C'est tout. Mais c'est quand même un outil indispensable pour se filmer seul. Donc, il te faut un trépied. La lumière. La partie la plus importante pour se filmer seul. Surtout quand tu veux faire des formats comme moi. Quand tu veux faire du face cam. Tu veux présenter des choses. Au niveau de mes lumières, je suis vraiment quelqu'un de très simple. J'utilise une key light en lumière principale et une ou deux backlight en ambiance. Ma backlight, j'utilise vraiment pour donner une petite couleur à ma vidéo. Alors, je vais te montrer sans. On va voir ce que ça donne. Tu vois qu'on a vraiment une image terne. On n'est pas dans l'élément que je veux donner. Tu vois. Alors que quand je l'allume, on a tout de suite l'ambiance que j'aime. Et ça donne un peu de couleur à la vidéo. Ma key light est équipée d'une grille d'abaisse qui me permet de diriger et d'adoucir ma lumière. Ça donne un produit vraiment flatteur et professionnel à mes vidéos. Ça me permet aussi de ne pas éclairer le fond de ma vidéo. Comme ça, ma backlight peut vraiment donner une ambiance très bleutée que j'aime beaucoup. Au niveau des lumières, des marques et des puissances, je peux être compliqué. Prends une lumière qui ne dépasse pas les 60 watts. C'est largement suffisant. Là, j'ai une lumière qui fait 150 watts d'éclairage en tout. Et je l'ai toujours à 1%. Clairement. Par contre, au niveau des backlights, c'est vraiment important de prendre des lumières qui sont faites pour la vidéo. Moi, j'ai des nanelettes par vos tubes 30C. C'est vraiment incroyable. C'est fait pour être filmé. C'est fait pour être utilisé en photo vidéo. Je ne te conseille pas de prendre des tubes que tu peux acheter chez les magasins ou chez Amazon. Tu vois, des tubes de lumière. Parce qu'il se peut que si c'est de mauvaise qualité, tu auras du flicker. Donc, prends des tubes qui sont faits pour ça. C'est un budget. Je le conçois. Mais au moins, tu auras de bonnes vidéos et tu auras un rendu professionnel. Petit point informatique. Inutile de te dire qu'il faut un bon ordinateur quand tu fais du montage, surtout en 4K. Moi, j'ai un MacBook Pro avec la puce M.A. Pro. Je l'ai pris depuis sa sortie et jusqu'à maintenant, il ne me déçoit pas. Je suis sur Final Cut Pro X et DaVinci Resolve Studio pour faire mes montages. Parce que voilà, en plus de faire des montages pour moi, j'ai fait des montages pour mes clients. Donc, j'ai besoin de logiciels sérieux. Même si que maintenant, sur téléphone, iPad et tablette, il y a Capture qui est vraiment important et intéressant. Et j'ai même vu des gens faire des projets professionnels dessus. Donc, voilà, c'est un aperçu de mon matériel pour se filmer seul. J'ai aussi d'autres caméras pour filmer mes prestations professionnelles. Si tu veux que je te les montre, mets un petit commentaire. En tout cas, c'est tout pour moi. J'espère que tu as pu kiffer et apprendre des choses. Si c'est le cas, mets un j'aime et un commentaire. Et moi, je te dis à la prochaine pour la suite.